Salut tout le monde, c'est Magnus. Petite vidéo qui n'était absolument pas prévue au départ dans laquelle je vais vous parler des différentes informations et des différentes déclarations récentes de ce bon vieux Lorenzo Di Manaventura qui donc traite des futurs films Transformers, donc la question encore et toujours du reboot ou du non-reboot de la saga, ça commence vraiment à tourner en rond cette histoire, ça fait un an maintenant que j'en parle, à un moment il va falloir arrêter. Donc je vous avais informé sur l'onglet Communauté que j'avais prévu d'avancer la vidéo consacrée au futur film Transformers, cette vidéo n'est absolument pas la vidéo en question, c'est juste une petite vidéo analyse, mini analyse très rapide concernant les différentes déclarations de ce bon vieux Lorenzo, parce qu'il faut vraiment en parler, il faut surtout que vous ne compreniez pas les choses de travers. Mais la vidéo consacrée au futur film Transformers n'est du coup pas plus forcément avancée maintenant, je parlerais plutôt des projets en eux-mêmes, mais pas forcément des déclarations, surtout que là on a quand même pas mal de choses à analyser, et oui ce bon vieux Lorenzo parle beaucoup. Bref, il y a quelques jours, l'équipe du film Bumblebee était au Japon pour la première du film là-bas, il faut savoir que le film sort il me semble le 20 ou le 22 mars dans le pays, donc assez tardivement, et donc ils ont organisé, Paramount et Hasbro ont organisé une avant-première pour les fans, à laquelle donc était présente Travis Knight, Ellie Steinfeld, Lorenzo Di Bonaventura, et je ne sais plus vraiment qui d'autre, il me semble que c'était peut-être tout, mais bref, ils étaient tous là-bas pour promouvoir le film simplement au Japon. Lorenzo Di Bonaventura, donc l'un des producteurs principaux des films Transformers, a donc donné des interviews à certains sites japonais concernant le futur de la franchise, quels sont les futurs films prévus, dans quelle direction la saga va-t-elle aller. Et donc on apprenait quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, qu'il avait déclaré que donc deux nouveaux films étaient en préparation, la suite de Bumblebee, donc qui serait concentrée sur Bumblebee et Optimus, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, et aussi que la suite de Transformers 5 était visiblement en préparation. Alors c'est là que vient le quiproquo, et c'est là que vient justement l'objet de cette vidéo, et l'objet surtout de l'embrouille qui a suivi. Il faut savoir que cette interview a été tenue donc au Japon, et que donc les questions lui étaient posées en japonais, puis étaient traduites, et il répondait donc en anglais, pour que ce soit ensuite traduit vers du japonais. L'article a donc été publié ensuite au Japon, qui a été ensuite retraduit pour les médias occidentaux, donc États-Unis, et par extension en France. Et c'est là qu'intervient le problème, c'est-à-dire qu'apparemment, Lorenzo di Bonaventura n'a jamais vraiment parlé de vraie suite de Transformers 5, qu'il a juste parlé de suite, visiblement en tout cas, de la saga principale d'un prochain gros film Transformers, mais sans pour autant dire que c'était une suite à The Last Night. Et attention, c'est là qu'intervient la dernière nouvelle en date, qui date de la nuit dernière au moment où je tourne cette vidéo, à savoir le 19. Lorenzo est donc revenu aux États-Unis et a accordé une interview à un site, il me semble que c'était GameStop, je ne sais plus exactement, mais bref, dans lequel il a tenu à éclaircir cela, et il a donc prononcé le mot que l'on attendait tous, à savoir que le prochain, entre guillemets, gros film Transformers serait, effectivement, et là je le cite, un reboot. Voilà qui est dit, voilà qui est fait, ce bon vieux Lorenzo a annoncé ce que tous les fans attendaient, à savoir le reboot de la saga. Mais alors, d'où vient le quiproquo ? Eh bien, il semblerait que du coup, il y ait eu des erreurs de traduction, ou en tout cas que certaines traductions aient peut-être été exagérées, ce qui a donc fait penser à beaucoup que Transformers 6 était toujours d'actualité, mais ce qui est en fait absolument faux, d'Iban Aventura a bien stipulé qu'ils étaient donc dans une nouvelle timeline, qui était donc avec Bumblebee visiblement à l'intérieur, que le film sur Optimus et Bumblebee s'inclurait parfaitement dans cette dernière, et que du coup, le prochain gros film Transformers serait donc un reboot, et qui serait donc lié, évidemment, à tous ces films-là. Donc, ce qu'il faut retenir principalement de tout cela, c'est qu'une aussi simple erreur qu'une erreur de traduction a fait exploser absolument tout le monde dans la communauté, la fameuse guerre reboot vs prequel était de retour, mais en fait, pas du tout. Game Mode Aventura vient ici confirmer l'annonce de Hasbro et Paramount il y a quelques semaines, donc il confirmait bien que Bumblebee faisait partie d'un nouvel univers narratif, donc d'un reboot, en gros. Et donc, c'est à peu près là qu'il faut s'arrêter, donc voilà, je préfère prendre cette info-là officiellement. Donc, qu'est-ce que tout cela veut dire ? Transformers 6, donc, vous pouvez oublier, dans tous les cas, je pense que même une suite à Transformers 5 aurait été tellement différente qu'on aurait pu l'appeler comme un reboot, parce qu'on aurait plus Michael Bay, on aurait plus le style global de Michael Bay, et justement, parlons de ça, je vais y revenir tout de suite. Donc, Lorenzo, puisqu'il ne peut pas tenir sa langue, a décidé également de donner des infos sur cette fameuse suite de Bumblebee, qui sera sans doute avec un petit peu plus de budget, sans pour autant que ça atteigne les 200 millions, par exemple, comme la plupart des films de Bay. Il a annoncé que le film serait beaucoup plus balancé entre l'action et le développement de personnages, Bumblebee était, disons, peut-être à 70% du développement de personnages et à 30% vraiment de l'action, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'action dans le film, mais ce qui était une bonne chose. Et effectivement, le prochain film, puisqu'il sera centré sur Optimus et Bumblebee, eh bien, il aura, entre guillemets, plus de Bay-M, donc l'action un petit peu à la Michael Bay, qui, effectivement, bien dosé, eh bien, pourrait faire un film extrêmement appréciable, qui plairait pour le coup à tout le monde, un bon mélange entre de l'action et du développement de personnages, parce que pour le coup, Michael Bay, c'était 90% d'action, 10% de blagues foireuses et 0% de développement de personnages, qu'on se le dise, mais effectivement, la suite de Bumblebee semble s'orienter vers cette voie. Voilà, je voulais surtout faire cette petite vidéo, histoire que vous ne... que vous ne partiez pas, que vous ne pensiez pas, que vous ne vous fassiez pas des faux espoirs, ou que vous ne soyez pas trop déçus. Dibon Aventura, donc, qui est un gros con au demeurant, parce qu'on va pas se mentir, il dit à peu près tout et son contraire, faut prendre avec des pincettes absolument tout ce que ce gars peut dire, mais en même temps, il vient ici confirmer vraiment une annonce qui avait été plus ou moins faite par Hasbro il y a un mois, un mois, un mois et demi, je sais plus exactement. Donc, disons que, bon, il s'est peut-être fait aussi taper sur les doigts, on lui a dit, mon coco, t'es en train d'annoncer un film qu'on a annulé depuis un an, donc si tu pouvais rattraper ça, s'il te plaît. Puisque, bon, voilà, vous pensez que ce mec, c'est un petit peu, si je peux dire, le mal incarné au sein de la franchise Transformers, c'est vraiment le mec qui annonce tout et n'importe quoi. Bref, voilà, je tenais à faire vraiment cette petite vidéo pour vous éclaircir sur ce point. J'espère donc qu'elle vous aura plu, même si, voilà, c'est vraiment une vidéo, je pense, même temporaire. Je pense pas que je la laisserai plus longtemps que ça, c'est juste pour que tout le monde puisse avoir l'info. Non, Transformers 6 n'est absolument pas d'actualité, c'est bien un reboot qui va suivre et non une suite directe à Transformers 5. L'annonce a été faite, du coup, par Bonaventura, qui s'est, du coup, rattrapée sur ce qu'il avait dit au Japon. Mais voilà, je tenais quand même à vous faire cette vidéo, à vous éclaircir vraiment sur le sujet, pour ne pas que vous ayez de confusion ou quoi. Bref, sur ce, on se retrouve en fin de semaine pour la vidéo consacrée au multivers Transformers, donc vraiment, pour le coup, une grosse vidéo qui me tient vraiment à cœur et que je bosse depuis à peu près plus d'une semaine et demie maintenant. Donc, je suis encore sur le montage au moment où j'enregistre cette petite vidéo, mais j'espère qu'elle pourra sortir, en tout cas, au moins vendredi, au pire, dimanche. On verra bien, en tout cas. Sur ce, on se dit donc à très vite. C'était Magnus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501